Sous-titrage Société Radio-Canada Ah les enculés, les enculés, les enculés ! Ça me déprime Sophie, on est cerné par les gros enculés, les industriels, les politiques, les lobbys, c'est des trop gros poissons, on pourra rien faire. Professeur, envoyez le verre à moitié vide, y'a pas que des gros enculés, y'a aussi des petits enculés. Que voulez-vous dire ? Bah... Bah... Bah quoi ? Bah y'a des petits enculés ! C'est bien Sophie, on avance là ! Ecoutez, même sur des détails insignifiants, des habitudes du quotidien, des trucs qu'on trouve mignons tout plein, n'importe qui est susceptible d'être un petit enculé qui fait du mal à la nature à son insu. Excellent sujet de chronique ça Sophie ! Quoi ? Les trucs qu'on trouve mignons tout plein qui transforment n'importe qui potentiellement en petit enculé qui fait du mal à la nature à son insu. C'est pas un peu long comme titre ? Pourquoi pas, les loisirs récréatifs, tout mimi gousi gousi, faisant de tout un chacun un écho irresponsable notoire quant à son impact sur le biotope environnant. Beaucoup trop long Sophie ! J'ai pensé à les actions humaines irréfléchies acquises dans l'inconscient collectif comme étant purement innocente et dénuée de toute belligérance à l'égard de dame nature, mais néanmoins fatale à la biodiversité indépendamment de notre plein gré. Beaucoup trop long ! Que dites-vous de... Les chroniques écologiques du professeur Feuillage ! Les trucs mignons qui pourrissent l'environnement sont souvent enracinés dans notre enfance. Maman ! C'est qui ce gosse ? Maman ! Regarde ! Je t'écaille des fleurs ! Ah Sophie ! J'ai oublié de vous dire. J'ai commandé ce droïde sur vlalazone.com. Il va nous être très utile dans nos démonstrations et puis accessoirement il va nous servir de défouvoir. Ça lui apprendra à essayer d'être humain. Mais c'est top ça ! Elles sont pour moi les fleurs chouchous ? Oui maman ! Il y a des oeils de faisan, des liels des blés et des buis. Je t'aime maman ! Oh c'est chou ! C'est chou ! Vous vous foutez de ma gueule, c'est que des variétés menacées ! Oui mais c'est chou ! Faut arrêter de cueillir des plantes dans la nature, ça nuit à la biodiversité. Les hyménoptères n'ont plus en à bouffer, les abeilles crèvent, les plantes sont plus pollinisées, les arbres font plus de fruits, c'est la famine, c'est ça que tu veux ? Faut arrêter d'aller cueillir des fleurs à la campagne quand on se balade avec nos gosses. Mais c'est juste un bouquet, et puis c'est chou ! Vous allez me dire, c'est anecdotique, on s'en fiche, c'est pas des quantités d'arrachage industriel, mais c'est juste une question philosophique. Alors je vois une plante dans la nature, je me promène, oh elle est belle ! Du coup je l'arrache, je la tue pour la posséder, je la ramène chez moi, et deux jours après on a quoi ? Un vieux bouquet tout sec qui pue dans un vase à chier. Je comprends pas la démarche ! Pas faux. Et puis quid de ces bouquets qu'on va acheter chez le fleuriste, à base de plantes qui ont poussé à l'autre bout de l'Europe à grandes giclées de pesticides ? On nous les fait venir chez nous par camion, ensuite on les met dans les frigos pour bien les conserver, et on nous les vend, tenez madame, dans du plastique ! Bravo le bilan carbone, bravo, bravo, corrigez-moi cette fripouille ! Mais quelle fripouille ? Mais il a une fripouille ! Professeur faudrait peut-être qu'on se calme avec machin, faudrait pas passer pour des psychopathes non plus ! Et puis vous rigolez ? C'est un gros tas de ferraille fabriqué en Chine, il y a plein de merde là-dedans, il y a du coltan, du plomb, du mercure, en plus je suis sûr qu'il est fabriqué par de vrais enfants ! Je vais pas chier sur son sort ! Ecoutez, faites un effort ! Alors, on a discuté et on s'est dit que toi aussi tu avais droit au bonheur et donc on a décidé de t'amener à la kermesse de l'école, voilà ! Yopi ! Y'aura un lâcher de ballon ? Par lâcher de ballon, tu veux dire envoyer dans les airs des objets récréatifs non biodégradables issus de l'industrie pétrochimique qui, retombant sur terre, vont tuer par ingestion des milliers de mammifères marins, des oiseaux, des poissons, des tortues ? Tu veux assister à l'un des milliers de lâchers de ballons qui ont lieu chaque année en France lors d'anniversaires, de commémorations, de mariages ? Oh, regarde les beaux morceaux de plastique qui s'envolent ! Resserre-moi une coupe, elle est bonne la marier ! Sais-tu seulement que le programme des Nations Unies pour l'Environnement a recensé plus de 900 000 fragments de baudruches sur le littoral de 132 pays ? C'est plus que les 800 000 briquets mais moins que les 25 millions de mégots ! La loi française prévoit des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui déposent ou abandonnent leurs déchets dans la nature. Mais pour les ballons de baudruches, on s'en fout parce que c'est mignon. Mais ton secret, allons-y ! On n'a qu'à se faire une corrida en bouffant un domac ! Non mais tu te fous de ma gueule ? C'est ton flion que je vais gonfler à l'hélium ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Alors très bien, mais si on ne peut plus lâcher le ballon au mariage de Marie Bérénice, qu'est-ce qu'on va lâcher ? On n'aura qu'à lâcher des caisses ! Oh non ! On a pire joué ! Oh non, va-t'il te plaît ! On va pas tourner les serviettes ! C'est que de l'amour ! C'est super ! Seb ! Seb ! Moulinex ! Oh, c'est pas vrai ! Mais lui, c'est pas OK ! Oh ! Mais qu'est-ce tu fais là, mon petit bonhomme ? Mais viens là ! Allez, viens ! Faut qu'on se mette dans sa tête là ! On n'a pas bien commencé ! Mais on va repartir sur de bonnes bases ! Tu veux un petit bonbon ? Depuis d'Atlètes ! On n'a pas le plus de vieilles ! On a bien sûr qu'on peut y mettre des cartes ! C'est la gélatine de porc, pauvre Andouille ! Ah le coquin, il est tombé dans le panneau, le coquin. Les bonbons aux gélatines, c'est 67 000 tonnes de souffrance animale vendues chaque année en France. D'abord, la gélatine alimentaire, c'est... 27% d'os, 28% de peau de bovin, 44% de peau de porc. On veut pas savoir ce qu'il y a dans autre... des arêtes de poisson. On avait dit que je voulais pas savoir. Bon, au départ, on a un cochon. Ce cochon, on l'envoie à l'abattoir pour se faire buter. Après, sa couenne, il l'envoie à l'usine. Après quelques traitements chimiques, c'est transformé en gélatine qu'on finira par mélanger avec du sucre, des colorants... Tadam ! Ça fait des bonbons ! Donc, en plus des crocos et des schtroumpfs, les paquets de bonbons contiennent tous les bienfaits de l'industrie porcine. Pollution des sols, émissions de gaz à effet de serre. Bon, ce qui est cool, c'est que certains fabricants utilisent de plus en plus de gélifiants végétaux tels que l'agar-agar. On va pas se mentir, cet effort n'est pas consenti pour le bien-être de l'animal. Non, c'est pour que toutes les confessions puissent manger des confiseries en toute confiance. Ah, des confettis, c'est confusant ! Alors, Dynamoq ! Je ne veux pas manger Rayouf. Voilà, mes petits chasseurs-cueilleurs ! Bon, on le sait, à l'échelle de la pollution mondiale, tout ça semble très anecdotique. Allez, au feu d'artifice ! Bon, mais oui, ça pollue. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux foutre un 14 juillet à l'île de Ré, hein ? Bon, voilà, en se posant des questions sur ce type de divertissement, on adopte peu à peu un comportement écoresponsable. Changer le monde, c'est aussi prendre le temps de remettre en question certains de nos loisirs. Et parfois, avoir le courage de changer quelques petites habitudes. C'est quoi ce bruit ? Oh, le cochon, il se touche ! Attendez, attendez, professeur ! Une regarde dégueulasse, une nouvelle série animée, et écolos en plus. Si toi aussi, Benoît Blanc te fait darder les tétous, va voir cette vidéo.